Sacco, qui peut contrôler ce ballon, bien joué, et Andoy qui lance dans la profondeur, Kropanese, 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 le centre première, attention ! Et voilà, la Berichun qui est punie ! Elle perd deux balles, Romain Grange, une bonne occasion pour Alune Endur, non c'est, si, Alune Endur, Alune Endur, Alune Endur, Alune Endur qui revient sur son pied droit, Endur ! Et Alune Endur qui vient égaliser ! Compliqué d'aller vite au sol face à cette frappe d'Alune Endur, et là les dix dernières minutes qui vont être très dures pour les Nancéans parce que ça a complètement revigoré les joueurs de Mathieu Chabert, ce but d'Alune Endur. Et encore la passe de Romain Grange, quelle passe de Romain Grange ! Benjamin Dussouffle, centre ! Le centre et le but, le doublé ! Allez, Romain Grange qui a fait une excellente rentrée, côté Berichon pour le coup franc, grand jeu, bien tiré, deuxième poteau ! Et le but ! Tadamara Mbengue ! Et ce ballon pour aller aux Orléans et aux abords peut-être de la surface de réparation, c'est bien joué avec le centre d'Akba à la tête ! Et l'ouverture du score ! Et on parlait d'intensité, là ils l'ont mis cette intensité, les Orléanais et sur ce très bon centre, il me semble, signé Clément Agba à la tête, au premier poteau ! Nous, on ne sera pas le petit chat noir que ce soit ! Fleurier ! Qui va rentrer dans la surface, le centre de Fleurier, intéressant ! Et le délai d'Akba ! Voilà ! C'est une pénurie de buts depuis le début de saison pour ce nom à domicile ! On va revenir au jeu avec Guillaume Cruz qui s'est un peu calmé derrière, c'est bon ballon là-bas ! Pour Bekechi ! Oh c'est super ! Bien joué ! Qui va Romain ! Tadamara ! C'est parfaitement joué ! Là ! On voit une équipe en confiance ! Avec ce long type tout au long d'une saison, surtout que là on rentre sur une période où il fait froid, où il risque d'avoir… Le rouge ! Oh non ! On le rouge pour Romain Fleurier ! Très très propre de la part de Renault, le corner à venir, attention la tête ! Et c'est dedans cette ouverture du score ! Elle est signée Bilingi ! Bilingi qui ouvre la marque ici au Stade Armand Chouffé, et bien à la 44ème minute de jeu ! Tenu jusqu'à la fin de cette première période ! Ouais mais je disais du coup aïe 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 parce que ça fait maintenant trois fois qu'il sort en cours de rencontre sur blessure, le malheureux Rémi Bonenfant cette saison, attention ! Parce que là les Dunkerquois ils sont repartis très fort dans cette seconde période ! Attention ! Ils piedlaient ! Et bien ils avaient fini ! Très fort les Dunkerquois en ouvrant le score ! Et ils recommencent extrêmement fort ! Nuit ! Et ils sont en train de réussir ! ... Ma voix de s'éloignement dériventure, Et ils se présentent ! Et c'est elle qui fait, elle va faire faire un peu croire ! Et c'est que c'est les deux qui les font ! Et ils se sont en train de passer ! Et ils se sont en train de faire ! C'est un peu bra Schneider à faire ! Et ils se sont en train de passer ! qui va être retrouvé c'est bien fait Ponty qui va s'entrer il y avait deux joueurs de Bourg-en-Bresse et l'ouverture du score elle est signée par le capitaine Mathieu Ezykian Bourg-en-Bresse qui ouvre la marque ici au Stade Bauer Noah Fattar qui va rentrer dans la surface de réparation qui frappe et qui marque et qui marque ce premier but ouverture du score ici et de Noah Fattar enfin enfin du côté de Cholet Messi a tué il est passé le bon ballon pour Yankouba Jarju la petite feinte et ce sera le deuxième but ce sera le deuxième but et voilà on le disait Yankouba Jarju qui cherchait à mettre son cinquième but je le disais à l'instant ça fait trois matchs qu'il ne marquait pas et bien voilà Yankouba Jarju double le score ici sur la pelouse du Stade Omnisport en tout cas le score en haut à gauche attention c'est le ballon de Mohamed Sancaret qui a fini par trouver Ducou l'excellente défense de Glenn Matondo et pénalty, pénalty pour Borgo, M. Chamel avec ses nouvelles couleurs et c'est parfaitement réalisé par Moustapha Sancaret qui réduit le score sur ce pénalty obtenu par Ducou ça fait deux buts à un désormais Ah je suis effectivement comme beaucoup j'imagine plus mesuré quant au futur pronostic de ce match Amin Boutra côté gauche sur le numéro le numéro de Christ donc de Amin Boutra qui vient au face à face et qui libère les siens 1-0 plus de saison oh attention à ce gros manquement et attention ça va être sanctionné ça va être sanctionné en dehors de la surface ici avec un carton et sera-t-il dernier défenseur ? oui carton rouge le 1-2 avec Gopé Fénépej Maxime Thuin dans la surface le jeu d'épaule de Kerbrat attention on est tout proche du 2-0 oh oui le deuxième but qui est inscrit par l'US Concarneau et c'est je crois le doublé allez Saint-Brieuc peut-être pour tenter de réduire la marque côté droit maintenant oh oui la réduction du score oh quelle réaction oui Faudet-Guerrassi auteur d'un très très beau mouvement sur le côté droit qui s'est battu c'était fermé à droite et là il y a de l'espace côté gauche il y a eu un appel de Boateng il y a plusieurs appels le ballon plein axe la frappe à venir peut-être de Mercier la voici et c'est le premier but du match à l'instant sur cette frappe parfaite de Nicolas Mercier il avait le temps tout de suite la balle à Martic dans le camp d'Avranche et ça leur permet de rester dans l'axe la frappe d'Orin et l'égalisation du FC Martig sur un but qui ressemble quand même alors pas sur la façon dont il s'est construit mais sur la finition plus de précision le secret médical oblige sur l'état de santé d'Arold de Voyer mais on nous a précisé qu'il n'y avait rien de grave oh Joko qui va la remettre ah justement c'était Sylvain pour Joko et derrière la paire gagnante et Joko qui inscrit son troisième but cette saison et permet au FC Versailles d'ouvrir la marque un but à zéro et qui était venu se relancer après zéro match seulement de Ligue 1 du côté d'Avranche attention à ce nouveau ballon pour Joko elle est parfaite vers Mandi Prunier Mandi Prunier la perle d'Haïti qui double la mise qui double la marque pour le FC Versailles ça fait deux à zéro ça fait surtout son deuxième but en national après celui meilleur joueur du mois de septembre qui a l'occasion de réduire la marque pour Le Mans et non finalement il va laisser le soin ah Cervantes la deuxième là Vargas Rios qui réduit la marque avec cette magnifique frappe pour Le Mans c'est son premier but cette saison à Vargas Rios et tout est relancé